On va commencer gentiment. On commence le sentiment. Je suis un papillon. Regarde cette vidéo. C'est intéressant tout ça. Les modes Resident Evil Village Baguen. Alors, j'avais vu passer un truc autour de String. Est-ce que ce sont des dinos roses en String ? Oui. Non, ce n'est pas des dinosaures d'une série américaine ou... Tu sais ce que tu regardais toi quand tu avais 8 ans et demi ? Neverleals 90210. Non, c'était quand tu avais 9 ans et demi. L'agence touriste, Casimir. Casimir, oui. Ils ont osé tirer sur Casimir. Les modes, c'est parti. Mais ce sont des bibondomes roses agressifs, puisqu'ils ont des haches. Exact. Donc là, ça va être... On va parler de mode Resident Evil et on va parler aussi d'une copie qu'a fait Capcom sur Resident Evil d'un personnage. Est-ce qu'on va parler de Karl Lagerfeld et qu'on va parler de mode ? Oui. Alors ça, je crois que c'est une ancienne de mes mannequins. Donc la meuf connue de Resident Evil, voilà... Qui fait une petite quenelle. Voilà. Elle a déjà... Donc là, on lui a mis des lunettes de soleil magnifiques. Forcément, elle, c'est la première visée. Ah ! La maison est en train de flamber. C'est dingue ! Oh ouais ! C'est dingue ! On est des dingos ! Donc là, je ne sais pas quelle est cette pose, mais apparemment, à cause de sa robe, elle ne peut pas faire des grands gestes en courant comme ça. Voilà, tiens. Ok. Et quand elle court, elle fait ça. Alors, Mini-Me Chris, ça, c'est... Ils ont mis... Alors là, on ne voit pas bien. Donc là, Mini-Me Chris, c'est qu'ils ont remplacé la tête du bébé par Chris Redfield. Oh là là... En tout cas, les textures sont cool. Franchement, c'est très réaliste. Oh ! Les petits doigts de bébé. L'anti-mouche. Ah oui ! L'anti-mouche, exactement. C'est une greffée sur la main qui tient le pistolet. Mais c'est qui qui crée les mods ? C'est des développeurs... C'est des joueurs, c'est des passionnés. C'est des hackers. C'est des moddeurs, en fait. Ils sont spécialisés dans le fait de ripper les jeux et de pouvoir accéder aux codes, en fait. Ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Et ça te permet de spanker ! Elle n'avait pas l'air contente. Avec ses deux doigts en moins. Elle n'a pas apprécié. Oh oh ! Speaking of Lady Dimitrescu. Elle s'appelle Dimitrescu. Mimi CQ. On peut lui mettre un petit jean fashion. Voilà, c'est la Paris Fashion Week. Oula ! Un petit pullover de vampire. Alors là, ils lui ont changé le visage. Alors là, ils lui ont mis une tête de... Je ne sais pas ce que c'est ça. Thomas The Tank Engine. Ah oui, c'est vrai ! C'est le petit train ? Les trains, ouais. Ah ! Ça, c'est le personnage du jeu. Est-ce que c'est la coupe de cheveux ? Ou est-ce que c'est le mec à droite ? Je ne sais pas. Mais je dirais que c'est un peu la coupe de cheveux. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un. Le singe de... Ah, de Donkey Kong. Ouais. Alors, recule un petit peu, s'il te plaît. Papy Kong, merde. Comment il s'appelle ? Oh, Toby ! Ah, tu m'as offert une chaussette. Toby. Ouh, c'est quoi ? C'est Erasmoket ? Ah non, c'est les trucs de la jungle. Oui, oui, je ne sais plus. Ce n'est pas Georges de la jungle ? Non, ce n'est pas ça. Les mecs sont déjà à fond sur les modes. En une semaine. Le jeu est à peine sorti. Il y a vraiment des gens... Oh, il y a le mec de Pokémon, là. Les mecs sont lame. Ils passent leur journée à faire ce genre de trucs, quoi. Ils n'ont pas autre chose à foutre. Ils n'ont pas un travail. Ah, c'est le mec de Bob l'Éponge. Non. Oh, ça se met mal. On dirait les trucs de Wallace et Gromit. Dingo. Ah oui, il y avait Dingo, là. Ah, Tomb Raider. D'accord. Ça, c'est Tomb Raider. Le petit train. Les abeilles. Ok, ça, c'est Thierry Darfield. Le Black Deville. Ah, Mickey ! Oh, Mickey ! Il se serait fait enculer pendant 8 ans dans une cave. Il a mal vie, Mickey. Il a fait un peu trop de barbecue. Une invasion de Mickey ! Vraiment, très rigolo. C'est bizarre. Bienvenue dans l'univers des modes. Étrange. Je dirais même que c'est bonkers. Je t'en prie, laisse-moi lire. Capcom accusé d'avoir copié le design ennemi de Resident Evil Village. Et oui, c'est similaire. Donc effectivement, on dirait les deux mêmes. Oui, c'est vrai. Et donc, Resident Evil Village est une montagne russe droite, introduisant des loups-garous, des sorcières, des vampires, des sirènes et même des poupées ventriloques vengeantes dans le mélange. Vengeantes ! Malheureusement, il semble que l'un des dessins de monstres ait pu être extrait d'un film d'horreur. Et honnêtement, ils ont un bon cas. Alors, c'est vrai que moi, ça me fait penser aux loups-garous de Londres. Ils ont un bon cas. Bonjour, je m'appelle Lucas. Nous rappelons que c'est une traduction pure TV42. 42% de vraies traductions. Les spoilers pour Resident Evil Village se trouvent sous cette vidéo. C'est dessous. Donc, désactive ton bloqueur. Donc, si vous prévoyez de jouer, revenez ici. Une fois que vous avez vu le générique, tout ce discours sur la créature mythologique que vous vous a jeté, ça m'a jeté. Alors là, moi aussi, ça m'a jeté. Il s'avère que Capcom sait ce que c'est et Village est une descente exaltante et terrifiant dans un nouveau type d'expérience Resident Evil. Pas du tout, c'est nul. Je trouve que c'est très représentatif de la vie dans un village. Dans l'usine de Heisenberg, say my name. Heisenberger. Qui est l'une des dernières sections du jeu. Le joueur rencontrera un miniboss nommé Strom. Stromae. Je suis un monstre, Strom. Sturm. Sturm, oui. Je vais manger des Sturms. Grosse Sturm. C'est un humain qui a été infecté par le parasite Cadou. Et oui, Jean-Michel Cadou. Je suis un parasite. J'étais parasité. C'est pas nul, mais c'est pas très bien. Ce sera jamais aussi bien que le 9. Oui, effectivement. Et c'est mieux que le 6. Non, mais t'as vu un peu le gameplay de Resident Evil 8 ? Non, non. J'ai vu que du stream. C'est moyen. Les mecs, ils ont agressé. Oui, ils se sont agressés. Le jeu est censé te faire peur, sauf que ton personnage ne meurt jamais. Donc à quel moment tu vas avoir peur si ton personnage peut tuer des dragons juste avec deux doigts ? Cadou, puis des composants métalliques, y compris un ventilateur géant, ont été greffés sur son corps grâce aux expériences. On ne me coupe pas par un follow. Oh. Kenta974. Salut, bienvenue, merci à toi. Retire ton follow tout de suite. Retire ton follow. Attends que j'ai fini et refollow. Alors. Sturm. Non, j'étais où ? Sturm. Aux expériences de Heisenberg, Sturm est mortel avec ses attaques de charge et il vous lancera même un arc de feu. Sturm, attaque arc de feu. Toi, tu connais mes Pokémon. Avec ses arcs de feu pour vous coincer dans un piège mortel. C'est un design génial et très mémorable. Il est donc décourageant de savoir que les artistes ont plus inspiré de Frankenstein's Army. Frankenstein's ? Frankenstein's ! J'aime bien la série des Frankenstein's. Army, un film d'horreur retrouvé en 2013. On ne se moque pas, on juge. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Le directeur Richard Rafforst. Ils ont mis trop de A dans son nom. Ce jeu a été développé par l'équipe de foot d'Allemagne. Mais c'est vrai. Tiens, attends, on le voit là. Frankenstein's. Army, Frankenstein's. Frankenstein's. J'avoue, il est très ressemblant. Donc ça, c'est le jeu de 2013. Enfin, le film de 2013. Le jeu, voilà. Donc, c'est un moteur d'avion et non pas un ventilateur. Il est un peu petit, le moteur d'avion par rapport au corps. Et voilà le monstre dans Resident Evil Village. C'est extrêmement inspiré, voire même complètement copié. Je dirais que c'est copié sur mon ventilateur. Rafforst a attiré l'attention sur les similitudes frappantes dans une publication sur son compte LinkedIn. C'est un film de monstre fou rempli de mes propres créatures dont l'une a été utilisée complètement sans autorisation ni crédit dans le dernier jeu Resident Evil, ont-ils déclaré, offrant des images côte à côte de sa propre créature et de Sturm. Il est difficile de ne pas tenir compte de ce que dire à force. Les deux créatures ont une grosse hélice là où se trouvaient leurs têtes. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, tu sors un design de loup-garou. Tu pourrais te faire défoncer par plein de copyright dans le parce que tu as des gens derrière qui vont te dire. Moi, j'ai fait un loup-garou aussi, moi, il y a trois ans et il ressemble beaucoup. Oui, mais par contre, là où on a innové, on lui a mis un réservoir d'avion dans l'anus. Donc, pour faire le plein, on lui met le tuyau dans l'anus. Et là, c'est original. Bon, admettons qu'il ressemble un peu. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne pourrait pas arriver que deux personnes dans le monde à deux époques différentes se disent et si je faisais un mec qui a une tête de moteur d'avion ? Ben oui, on est tellement maintenant. Le mec a peut-être eu la même idée que moi. Quand j'ai designé mon monstre en 2013, il s'est inspiré. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu trouves sur Internet permet de t'inspirer. Mais oui, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Maintenant, il n'y a plus rien à inventer. C'est fini, les petits gars, c'est fini. Vous pouvez retourner vous coucher. Donc, les deux créatures ont une grosse hélice, là où se trouvaient leurs têtes et leurs poitrines. Du coup, c'est de la copie. Et une scène de film voit la créature incendiée comme la deuxième étape de la bataille du mini-boss. Oh, c'est pareil, du coup. C'est vrai que vous ne pouvez pas le faire s'incendier. C'est un moteur d'avion, peut-être sa seule finalité. Claude Corp, sur Twitter, est allé plus loin à souligner que bon nombre des soldats de Heisenberg ressemblaient à des monstres de l'armée de Frankenstein. Oh, mec, c'est pire alors. Sick. J'ai pensé. D'abord, je me suis senti en colère, puis fier. Mais maintenant, je vois ça, je me sens triste, répondit Rafforce au fil. VGC a contacté Capcom pour un commentaire sur ses allégations, mais il n'a pas encore reçu de réponse. L'une des plus grandes forces de Resident Evil Village réside dans ses designs passionnants à travers les quatre maisons qui définissent le décor, donnant à chaque chapitre du jeu un air spécifique. Ce serait dommage de découvrir que le studio n'a pas suffisamment estimé d'où il avait tiré ses influences, alors nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus. Mais je suis désolé, je me suis inspiré de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi ? La Deuxième Guerre mondiale va me faire un copyright strike ? Alors, c'est quoi ces histoires ? Tu vois, moi déjà, au début, je pensais qu'ils avaient parlé de celui-là. Parce que moi, franchement, ça, c'est le loup-garou de Londres. Oui, mais pour moi, ce personnage de gauche est vachement ressemblant avec le personnage de droite. Oui, il faut aussi. Alors, je suis désolé. C'est vrai que ça, on dirait un acteur barbu. Bud Spencer. On dirait Nicolas Cage. On s'en fout les reviews des autres. Ce qui nous intéresse, c'est nos reviews à nous. Bientôt, Resident Evil Village. 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 People Village. People Village. Village People. Modé. Ehpad. Moi, pas seulement. Ça ne fait rire personne. Non, ça... Donc, Frankenstein Army, c'est quoi ? C'est un film ? C'est un jeu ? C'est quoi ? D'accord, c'est un film. Ça doit être un film d'horreur. Moi, personnellement, je pense que là, pour le coup, ils vont un petit peu trop vite au créneau sur le copyright. Tu fais un film ou tu fais un jeu d'horreur avec des soldats allemands ou ce genre de truc, ou alors inspiré de l'histoire de Frankenstein. Je veux dire, forcément, ça va être hyper ressemblant. Et la créature de Frankenstein, au final, tu peux faire vraiment n'importe quoi. Avec la musique de... Là, on va avoir des Frankenstein qui vont arriver. Nous sommes des acteurs pas très bons. Le vol de leur vie. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Les soldats russes ? Oh, le ciel sombre. Oh, ça a l'air fou. Oh, toi, tu t'es trouvé un film pour ce soir. Ah ouais ? Ça va faire du torrent. Ah ouais ? Ça va faire du peer-to-peer. Il manque plus qu'une arbalète. S'il y a une arbalète dans ce film, c'est bon. C'est rigolo. Ils se sont lâchés sur ce film. On dirait un film effectivement un petit budget où ils ont filmé dans un entrepôt un truc désaffecté. Ah, mais c'est vachement cool. Ah, mais il me semble que j'ai vu déjà des images de ça à une époque. Ah ouais ? Mais c'était en cours de développement, je crois. Ah, mais on a vu. Voilà, le personnage avec l'hélice. Frankenstein's army ! Il n'a plus le droit à rien. C'est n'importe quoi leur loi de Coltarec. Là, du coup, le mec... Déjà, il va falloir... Là, c'est flagrant. Effectivement, s'ils ont repris le soldat avec la tête d'hélice. Ouais, après, j'ai envie de dire... Si t'as envie de faire une tête d'hélice sur un truc, sur un personnage, je veux dire... T'as le droit. Enfin, de là à dire que c'est un copyright et qu'ils sont inspirés. Je veux dire, si le mec a eu l'idée à un moment donné, en 2013, il est possible qu'un autre mec dans le monde, vu qu'on est 7 milliards, ait la même idée. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend à quelle époque est sorti le film. Il est sorti en 2013 et le jeu est sorti en 2021. C'est ça. Et quand même, la ressemblance est assez frappante. Et en matière... Effectivement, en matière de création de monstres, il y a quand même des artistes qui font des concept art avant. Et effectivement, il peut y avoir ce souci de copyright. Je te parie... Je suis d'accord, là, sur ce point, je suis d'accord. Ouais, mais non, mais je te parie tout ce que tu veux que ce petit film a petit budget. Je veux dire, pour créer tous ces concepts et ces designs, se sont inspirés eux-mêmes de personnages qu'ils ont vus dans d'autres films et dans d'autres références qu'ils ont eues, eux. Peut-être. Peut-être. Ils se sont fait copier, mais n'ont pas réfléchi au fait que quand ils ont fait leur propre création, ils se sont inspirés de beaucoup de choses de leur côté. Alors, est-ce qu'il y a une action en justice qui a été lancée pour... Non, juste pour parler. Ils en sont à la phase de négociation. Et j'ai envie de voir si on ne peut pas récupérer un petit billet. Exactement. Et moi, j'ai envie de te dire, et je pense qu'ils marchent sur des oeufs, parce que c'est quand même Capcom en face. Et si Capcom monte au créneau et font, eux, leur recherche à leur côté, ils sont une armée à analyser Frankenstein Army et à trouver des similitudes sur les œuvres passées. D'accord. Je te parie, hein. Mais bon, on est quasiment sûr à 42% qu'un des créatifs artistes de Capcom a forcément vu le film au moment de créer les personnages des monstres qui allaient apparaître dans le jeu. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est peut-être même sûr à 100% que le mec, c'est un mec qui a vu ce film et il s'est inspiré. Ou alors, il est tombé sur des designs. Et oui, et oui. Mais qui ne fait pas ça ? Voilà, pour avoir travaillé dans certains milieux créatifs par le passé. Tout le monde dans les jeux vidéo, tout le monde fait des recherches sur Google et sur Internet pour s'inspirer, trouver l'inspiration et essayer de trouver des designs. C'est ça le souci avec Internet aujourd'hui, c'est une arme à double tranchant. Mais oui. Mais alors, à ce moment-là, effectivement, comme tu dis, Cortana, ils auraient pu aussi rajouter une petite variante pour être un peu plus malin. Peut-être rajouter une moustache ou peut-être une moustache pour ne pas lui mettre de pantalon, je ne sais pas. Non, mais il y a quand même une variante. Le corps est différent. Le corps est beaucoup plus mécanique ici, tandis que là, c'est juste la tête. Et donc là, ils disent, vous avez même copié le fait que ça brûle. Mais c'est un moteur, un moteur pour le buter, il faut que ça brûle. Est-ce que ce genre de personnage est cohérent dans le jeu autant qu'il est cohérent dans le film ? Dans Resident Evil Village ? Parce que dans le film, il est cohérent. Ça fait partie, c'est à partir de récup d'un avion de guerre pendant la guerre. Oui. Alors que dans Resident Evil, c'est pas aussi évident. Comment ils auraient pu récupérer un moteur d'avion ? Tu vois ce que je vais dire ? Ah, contamination ! Moi, j'aurais mis par exemple le moteur d'avion dans le dos avec la tête d'un zombie. Mais c'est ce que tu disais. Un moteur dans l'anus. Voilà. Il décolle plus vite. Non, mais après, c'est vrai que Resident Evil Village, on pourrait faire une review pour ce jeu, mais après, il faudrait y jouer. C'est chiant de faire une review sur un jeu auquel il faut jouer. On pourrait pas faire une review sur un jeu où on joue pas ? Moi, je préfère faire des reviews sur des choses que je n'ai pas vues. Exactement. Moi, ça m'intéresse plus de faire ça comme ça. C'est plus objectif. J'ai pas envie de me faire influencer par le jeu lui-même. Mais oui. C'est mieux d'avoir des a priori. Des préjugés. Exactement. Bienvenue sur la prochaine série sur YouTube. Les reviews préjugés. Les reviews sans test. Les reviews où on n'a pas de test. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... J'ai vu quand même des let's play sur Resident Evil Village et c'est le bordel. Ils ont tout mis en fait. C'est un pot pourri de choses dans tous les sens. Par exemple, il y a ce combat contre cette meuf, cette grande femme vampire de 3 mètres. C'est un des premiers boss. Est-ce qu'on a un boy's band ? J'en sais rien. Je suis désolé. Ils n'ont pas tout mis. Mais si ça se trouve, ça apparaît plus tard. Tu vois les to be free. To be free. To be free. To be. En zombie. On les works apart. Mode Michael Jackson. Ça, ça aurait pu... Ils auraient pu faire ça. Ça aurait pu être original. Mais pour te dire par exemple, cette meuf, la scène de baston qu'il y a contre cette meuf, pour moi, elle m'a énormément fait rappeler une scène qu'il y avait dans le jeu Castlevania Lord of Shadows. Le combat était le même. Salut, on n'est pas des filles. Regarde bien les poils, la moustache. Le zizi, regarde le zizi. Voilà. On a pris nos hormones ce matin. Tu veux me donner des billets ? Je sais combien, monsieur ? Je suis pas une fille, enfin. Les femmes à moustache, non ? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu disais ? On parle des hommes à tête délice. Oui, c'est ça. On parle de ça, là. Mais franchement, je pense que je vais me le dégoter, ce film. J'ai bien envie de le regarder. Tu parles de Resident Evil Live, le film ? Non. Resident Evil est pas mal. Oui, moi j'ai moins bien joué au jeu Frankenstein Army. Franchement, c'est un peu pour rythme un truc. Ils ont mis plein de choses. Je pense qu'il y a des références de plein de trucs. Et le jeu, c'est un gros bordel. Bref. Resident Evil 8. Ça copie, mais pas trop. 42% de copie. Nixt copier. Non ! C'est pas mal. C'est pas bon. Verbotten. On dit du haste ? Oui. Du haste. Du biste. Du biste ou pas ? Parce que je pense, je trouve que tu biste. Du biste ou ? Ermüller ? 2,4,2 ! Ermüller ! 1 kg cartofen. Je sais. Ermüller ? Il est où le viewer allemand de tout à l'heure ? Ah oui, vas-y, on le débanne. Ah vas-y, débannez-moi, débannez-moi ! Je vais vous apprendre de l'allemand quand je viendrai. Elle fait de l'allemand. Elle fait de l'espagnol. Elle habite dans les Vosges. Elle fait du japon... Mais oui, c'est du Vosges. Mais oui, elle a couché avec des Allemands. C'est ça. Elle connaît le grec ancien. Cortana, quand tu vas venir, on va te raser la tête. Je suis Alsacienne, Valais-Rouge. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est proche. Excuse-nous. On est à deux doigts de l'Allemagne nazie. Sous-titrage ST' 501